Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, c'est Erasus et aujourd'hui pour commencer cet épisode, on va faire une grosse promo sur notre jeu, sur Earth Invasion 4, on va baisser le prix tout simplement, voilà, on va continuer à faire de la pub, mais on va baisser le prix en espérant que ça remonte un peu plus les ventes, ouais pas tant que ça, pas tant que ça, d'accord, donc du coup on va baisser vraiment le prix, genre on va le baisser, on va le mettre à 15$, comme ça nous on fait plus que 2$ de bénéfice dessus, on va stopper la pub du coup pour le moment, voilà, on va supposer que ça, du coup le prix vraiment pitoyable serve à vendre des unités et à nous faire gagner encore quelques derniers petits soussous sur ce jeu, et du coup alors on veut faire une recherche, other, non, 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 d'accord, pourquoi on pouvait pas alors le choper le dernier truc, ah peut-être qu'il faut l'autre studio, peut-être, je sais pas, alors on va faire une recherche de genre, on va terminer avec les recherches de genre, on va toutes les faire, et puis il me faut des mecs qui soient bons en développement, en programmation, d'accord, donc on a aucun mec qui est talentueux par ici en fait, d'accord, c'est genre le désert du talent, notre recruteur est vraiment nul, donc c'est pas grave, c'est pas grave, on a vendu 2 millions de copies de Earth Invasion 4, les amis, je pense que ça se fait, je pense que c'est pas mal, je sais pas si c'est vraiment le, allez, écoutez, on va regarder dans les statistiques, on va regarder nos jeux, mes jeux passés en revue, chiffre d'affaires, je crois que c'est ça, non, 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 là du coup ils sont classés par fun, chiffre d'affaires, mais Earth Invasion 4, 37 millions de dollars gagnés, et le deuxième est à moins de 10 millions, je pense, je pense que c'est de loin notre meilleur jeu, de très très loin, et donc du coup c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est tout ça, et genre les marqueteux là, vous qui faites rien là, les marqueteux de merde, non mais, hé, oh, stop, merci, arrêtez de me filer entre les doigts, vous allez venir par ici, voilà, vous allez faire du, vous allez réduire des bugs, même si vous savez pas trop programmer, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est vrai que ça serait sympa que du coup les mecs qui enlèvent les bugs, s'ils savent pas programmer, ils en créent des nouveaux en fait, ça aurait été pas mal intelligent ça, mais bon du coup c'est pas comme ça, heureusement, donc du coup on va pouvoir leur laisser, les laisser, ouais, non, pas limiter la casse, parce que c'est faux, mais genre essayer de nous faire gagner un petit peu de temps, voilà, tout simplement. Eux ils sont vraiment lents, je suis en train de me dire qu'ils sont vraiment lents, apparemment ils sont pas assez bons en game design, parce que regardez, ils sont tous bons qu'en programmation, mais du coup pour, quand il faut améliorer le gameplay, ah oui c'est vrai que j'ai encore deux jeux en vente, donc du coup on va demander un stand médium, on va faire, enfin pas deux jeux en vente, j'en ai un en vente et un en préparation, donc du coup, boum, voilà, on est passé à 100 800 fans les amis, et du coup on va pouvoir reprendre nos salons d'exposition en boucle, parce que du coup comme ça c'est plutôt pas mal, quand la légende, mais pour le moment la légende elle fait rien du tout, ah bah ça y est, Earth Invasion qui est terminé, donc du coup, les restes et des ventes, on va tout vendre, parce que, enfin on va tout donner, parce que du coup ça nous fait quelques sous, mais c'est surtout que ça va nous libérer de la place, et ça c'est dommage, parce que du coup, alors je sais, j'ai pas encore essayé, je dois avouer maintenant, j'ai pas trop essayé, euh, non c'est pas Researcher, c'est Research Technologique, et, oh, on a deux trucs, euh, j'ai pas encore trop essayé, mais de mémoire, les restes des ventes, en fait, on peut pas les proposer en bundle, et ça c'est un peu dommage, un peu beaucoup même, mais bon du coup c'est pas grave, alors du coup, les graphistes là, hop, messieurs les graphistes, on est par ici, on est par ici, hop, et on va leur faire une petite formation en graphisme justement, hop, c'est parti, et on regarde les employés, est-ce qu'il y en a qui sont à 100% en graphisme, non, non, il n'y a personne qui est à 100% en graphisme, mais du coup, voilà, c'est tant mieux, comme ça ça nous évite des embêtements, allez, bah écoutez, on est plutôt bon là, on va pouvoir attendre un petit peu avant de sortir notre jeu, enfin ça serait bien qu'eux, ils se bougent un petit peu le cul, il va falloir qu'on leur fasse des formations en game design, parce qu'eux, ils savent vraiment pas, quand on leur demande d'améliorer le design, ils sont vraiment nuls, ouais, ouais, je pense qu'on va faire ça, on va faire ça, donc genre on va mettre en pause en fait, même carrément, eux, on va les ramener ici, et genre, ceux-là, on va leur dire, vous venez ici, vous me faites des formations de game design, et vous ressortez quand vous êtes au moins à 50, et genre, vous, vous trois, vous venez ici, et boum, c'est parti, et là, et bien du coup, on va pouvoir leur demander, on va pouvoir leur demander de faire des, enfin, de retirer les bugs, voilà, tout simplement, allez, c'est parti, allez, 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 on se dépêche, c'est encore beaucoup trop lent, bon, on est à 30 millions, on n'a pas de quoi se presser, mais on est déjà en 97, et j'aimerais bien, j'aimerais bien, quand même qu'on sorte le jeu avant que la play 2 sorte, en fait, parce que je vous rappelle que le jeu est sur play 1, encore, donc du coup, j'aimerais bien quand même que ça, voilà, enfin, que ce soit pas trop, trop pourri, comme, comme timing, et avec 30 millions, on va pouvoir même changer de bureau, on va pouvoir prendre le bureau le plus grand, je crois, alors, attendez, que je dise pas de conneries, non, le plus grand est à 57 millions, mais bon, même avec celui à 25, déjà, on est plutôt pas mal, et théoriquement, si on chie pas trop sur Grunt, on devrait pouvoir gagner pas mal, enfin, je sais pas si on pourra gagner suffisamment pour passer dans le bureau à 57 millions, mais, mais, il y a des chances, il y a des chances, alors, vous allez refaire une formation, parce que, une, je pense, c'était pas assez, vous étiez tellement nul en game design, tout ce que, fou, vous allez voir, ah, c'est pas mal, quand même, ça commence à s'améliorer, ça commence à s'améliorer, mais il faut qu'il soit au moins aussi bon que programmation, donc, du coup, ben, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, les gars, allez, c'est bientôt fini, et boum, c'est parti, on sort le jeu, on produit par nous-mêmes, deux semaines, parce que, du coup, comme ça, on pourra faire bien, alors, évidemment, on va pas le mettre à 15 dollars pour un nouveau jeu, 89 pour un RPG, je crois que c'est notre record, les amis, donc, les marketeux, on va avoir besoin de vous, vous allez nous faire de la promotion TV, voilà, boum, voilà, comme ça, en boucle, les trois zigotos, là, ils vont repartir par ici, vous, vous allez nous faire une petite mise à jour sur Grant the Legend, donc, je l'ai appelé la légende, parce que, du coup, on commence le jeu longtemps après, et, une mamie, ou une maman, je sais pas, non, ça sert à rien de faire ça, une maman commence à raconter à ses enfants pour leur faire peur la terrible histoire de l'orque, et, bref, voilà, du coup, enfin, une maman orque, évidemment, parce que, du coup, c'est que des orques, ça pourrait être cool, c'est que ce soit des humains, genre, en fait, Grunt, il était là, il travaillait pour des humains, et c'est pour ça qu'il se serait rebellé contre eux, parce que les humains, en fait, ils sont complètement cons, enfin, c'est normal, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal, allez, et donc, du coup, 250 000, oui, 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 c'est largement suffisant pour le début, et c'est parti, les amis ! Allez, euh, vous savez quoi ? On va faire une nouvelle salle de formation, parce que, du coup, un petit peu marre, voilà, donc, vous, boum, nickel, comme ça, salle de formation, on va faire la même en face, boum, et voilà, donc, j'ai fait à peu près au pif, si c'est la même salle, c'est random, c'est pas moi qui ai voulu, enfin, c'est à peu près ce que j'ai voulu faire, mais je veux dire, c'est pas fait, j'ai pas vraiment millimétré, j'ai pas compté les cases, quoi, euh, voilà, donc, du coup, on va mettre plusieurs chaises, voilà, ça me semble bien, hop là, enfin, c'est pas des chaises, en vrai, c'est des tables, mais, voilà, c'est pas grave, allez, voilà, super, nickel, et là, on va même pouvoir mettre deux ici, voilà, on va pouvoir faire la même chose ici, je pense, nickel, ok, donc là, du coup, on a suffisamment de trucs, et genre, eux, ils vont aller prendre une salle, on va leur dire, ouais, vous, vous faites la formation en son, et vous, vous prenez une salle, et vous allez faire la formation en graphisme, voilà, donc, vous vous y attendiez peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est quand ça me gonflait, que nos employés sont, ne soient pas si, enfin, ils commencent à devenir pas mauvais, genre, on en a quand même qui sont encore à 50, c'est pas top, et en sont ici, ah, on en a, ah, ils sont quand même vraiment pas mal, ils sont quand même vraiment pas mal, allez, donc, on en est où, allez, on va peut-être faire une, non, pas un contrat, je voulais faire encore une update sur notre, cher Grunt, c'est parti, Grunt The Legend, et on va prendre un simple stand, voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus, et, et ouais, il va falloir qu'on commence à prendre des nouveaux, des nouveaux locaux, je pense, dans pas trop longtemps, alors peut-être que 500 000, c'est un peu beaucoup, pour un truc comme ça, on va se contenter de la radio, je pense, recherche technologique, oui, ah oui, d'accord, il y a même encore du graphisme qui vient d'arriver, donc c'est pas top, top, genre, eux, ils gagnent des points de programmation et de graphisme, comme ça, en faisant de la recherche, d'accord, parce que c'est de la, c'est rendement graphique, c'est peut-être pour ça, je, peut-être, allez, on continue à faire nos mises à jour, parce que là, on n'en est qu'à deux, mine de rien, et, c'est parti, c'est parti, hum, 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 mettre à jour, grunt, donc du coup, dans l'épisode précédent, on s'était fait un petit peu peur, il faut, il y a des choses qui se commesse, enfin, moi, je m'étais mis un, beaucoup de stress, et là, boom, grunt qui fait gagner plein de soussous, c'est génial, mettre à jour, c'est parti, on continue, on continue, on continue, et il me tarde que le, qu'on puisse faire des MMO, ce sera génial, ça, de faire des MMO, alors, vous, vous avez fini votre recherche technologique, il y en a encore une, il y a les 16 bits, il y a les graphismes élevé, 16 bits, couleurs, et du coup, du coup, du coup, euh, est-ce qu'on a encore une mise à jour à faire, non, on n'a plus une mise à jour à faire, euh, mais j'avais, non, 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 il n'y a plus rien à faire, je crois qu'il n'y a plus rien à faire, alors, vous, par contre, vous avez continué à faire, genre, pixel, et vous, c'était son, je crois, je crois que c'est sort de cet ordre-là, il arrive un moment, enfin, dans ma dernière partie, il arrive un moment où je confondais les deux, ce qui fait que du coup, les deux étaient à 100 en graphisme, et à 100 en musique, euh, ça avait mis beaucoup de temps, faut dire quelque chose comme elles sont, mais, mais, ça, c'est arrivé en effet comme ça, et, et, non, le bureau, tu ne bouges pas, et formation, je veux une formation ici, c'était formation en quoi ? C'était formation en game design, voilà, c'était ça, parce que c'est, c'est ceux qui font les, ceux qui font les, voilà, les améliorations, là, par ici, euh, recherche technologique, il n'y a plus rien, d'accord, donc on va faire une recherche de, de thème plutôt, parce que là, on n'a plus beaucoup de choses, genre, les steampunk, steampunk c'est pas mal ça, pour faire du RPG, et là, on va faire, est-ce qu'on va faire un nouveau moteur ? Non, alors, voyons voir, on peut, ouais, non, c'est pourri, alors avec 50 millions, avec 50 millions, les amis, on peut faire plusieurs choses, soit, on dit, on investit, et on rachète des boîtes, on rachète genre bizarre, ah bah, on va racheter bizarre, parce qu'écoutez, et ils valent que 10 millions, hop, on les achète, et là, on peut faire management, et aide financière, et boum, plus 1, et du coup, il passe à 5 étoiles, et on peut faire ça pour toutes les entreprises, en fait, et c'est ce qu'on va faire, ça va être le but de notre jeu, ça va être de racheter toutes les boîtes, donc déjà, on va commencer par les classer, en fonction, du capital, voilà, on va prendre celles qui ont le moins de capital, mais le plus d'étoiles, genre, 3 étoiles, 6 millions, c'est pas trop mal, est-ce qu'on n'a pas une 4 étoiles, la moins chère à 4 étoiles, elle est à 11 millions, donc écoutez, 11 millions, ça fait beaucoup, ouais, on va avoir besoin de sous quand même, pour faire le prochain jeu, donc pour le moment, on va se contenter de Blizzard, mais du coup, on a racheté Blizzard, écoutez les gens, on a racheté Blizzard, voilà, et toi ta gueule, c'est trop un mauvais jeu, hop, donc, on recommence s'il vous plaît, donc ça c'était les effets de son, là moi je veux le caractère design avancé, c'est parti, formation, et, effet de son puissant, ils en sont où les employés, en sont, d'accord, ils sont pratiquement tous à 100%, donc c'est pas mal, et ici, en graphisme, ils sont, ouais, il y en a, il y en a un qui est bientôt à 100%, donc c'est pas mal, c'est pas mal non plus, c'est pas mal du tout, et, Grunt est à 32 millions, est-ce qu'il va finir par, se vendre plus que, euh, notre précédent, donc, euh, que, comment il s'appelait, euh, merde, euh, Earth Invasion 4, voilà, c'était Earth Invasion 4, et là, c'est du, ah, ben, attendez, on a des nouvelles recherches technologiques, multijoueurs sur internet, c'est génial, donc ça, écoutez, on va le faire, et on va leur demander, euh, à 3 gars, là, à 3 Pechno, de faire la recherche sur le son, c'est parti, et du coup, et ben, écoutez, on va pouvoir faire de notre nouveau moteur, notre premier moteur, et là, du coup, on va baisser le prix du jeu, avant que notre, notre jeu ne puisse plus se vendre, on va le baisser, genre, on va faire pareil, et on va le mettre à, allez, à 20 dollars, cette fois-ci, boum, en espérant que ça fasse le même effet que, qu'avec Earth Invasion, et qu'on aurait, et qu'on ait plus besoin de, enfin, voilà, donc du coup, le stop, le marketing, c'est bon, ça coûte cher, boum, et là, du coup, je veux qu'ils en vendent plein, ouais, ils s'en vendent plein, du coup, wow, on va passer les 40 millions, on va passer les 40 millions, alors du coup, vous, là, vous, vous, par ici, nickel, et dès qu'on a terminé le multijoueur sur internet, et qu'on a terminé cette formation, les amis, on va s'acheter, non, non, on n'est plus à 57 millions, bon, mais du coup, dès qu'ils ont terminé ça, ben, du coup, on va faire, voilà, donc du coup, on va pouvoir développer un nouveau moteur, improve old engine, RPG, ouais, 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 RPG engine, et c'est parti, on passe sur du RPG engine numéro 7, parce qu'encore une fois, on a changé notre type de graphisme, donc du coup, on augmente de 1, c'est parti, boum, RPG engine numéro 7, et, ben, du coup, vous allez faire une formation en game design encore, mais Coco, par ici, ils en sont où, en son, il n'y en a que un, qui n'est pas à 100% en son, donc écoutez, on va dire qu'ils sont tous bons en son, on va dire qu'ils sont tous bons en son, du coup, on va pouvoir les remettre à travailler, genre, toi, tu vas aller travailler aussi, et vous, par contre, je ne suis pas sûr que vous soyez tous à 100% en graphisme, il y en avait peut-être un, il y en avait peut-être un, c'était qui, c'était toi, ouais, c'est toi, donc toi, tu dégages, parce que je n'ai pas envie que tu voles de l'XP, au nul, ça serait un peu dommage, ok, ben, ça m'a l'air pas mal, et ici, ils en sont où en game design ? Ben, écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal tout ça, on va commencer à avoir du bon, du bon monde, et, du coup, ici, recherche thème, voilà, pour faire du thème sur le piratage, et, et du coup, et du coup, on va faire un jeu sur quoi ? Quel va être le thème de notre jeu, je ne sais pas, euh, c'est quoi, c'est Gangster ? Hey, est-ce qu'on ferait pas un jeu de, de Gangster ? Est-ce qu'on ferait pas une sorte de GTA, en soi, en ligne, un GTA en ligne, ouais, en 99, allez, on va être un petit peu RPC, c'est encore beaucoup trop tôt, multijoueur sur internet, on va faire un jeu de stratégie, multijoueur sur internet, c'est parti, donc, développer un moteur, improve, euh, développe new engine, on va faire, on va mettre toutes les technologies, et on va faire du RTS, stratégie en temps réel, sur internet, voilà, on va faire un Starcraft, écoutez, enfin, un Starcraft, non, parce que ça sera pas dans ce thème là, je pense, mais du coup, enfin, voilà, c'est dans l'idée, donc du coup, ça va être, euh, Strategic Engine, euh, non, RTS Engine, voilà, on va l'appeler RTS, non, pas TRS, RTS Engine, c'est parti, et c'était le 6, c'était le 6, on va dire, je suis, non, c'était le 7, c'était le 7, je crois, et c'est parti, poum, on passe à puissance 4, enfin, vitesse 4, let's go, let's go, allez, on accélère, ça doit aller vite, on met S4, et Grunt, la légende, c'est terminé, et du coup, du coup, nous ne sommes plus qu'à 40, enfin, plus qu'à, nous sommes encore à 40 millions, même si on a acheté quand même Blizzard, faut pas déconner non plus, c'est vrai que j'aurais pas dû acheter Blizzard, peut-être que ça aurait été, ça aurait été mieux, bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave, je, l'épisode va pas tarder à se terminer, non, mais, mais, on a encore, je pense, 10 bonnes minutes, et je pense que, il y a de quoi faire, alors, on va faire un jeu, triple A, euh, on va faire du triple A, sélectionner le genre principal, euh, non, non, on va pas faire du triple A en fait, c'est quoi, on va faire du B, on va faire des tout petits jeux, en, avec du RTS, non, pas du RPG, avec du RTS, avec du RTS, genre, RTS, stratégie, voilà, comme ça, on gagne le 1% de vente, on va l'appeler, euh, comment on pourrait appeler ça, on pourrait appeler ça, euh, test, voilà, test 1, en fait, c'est un, ce qui est un petit peu dommage, ce qui avait de bien avec des game dev tycoon, et qu'il n'y a pas dans le mad game tycoon, c'est qu'on peut pas faire des jeux en interne, faire des game report, et ainsi de suite, essayez, ça c'est un petit peu dommage, donc du coup, on va l'appeler, pas test, on va l'appeler, RTS, voilà, RTS 1, voilà, comme ça, on fait un petit jeu de mots, en plus, c'est pourri, euh, on va faire un, allez, on va pas le faire en, on va le faire en B, on va le faire en A, parce que ça coûte pas trop cher, vous devez choisir un thème, oui c'est vrai, je vais choisir un thème, alors, euh, sur des thèmes de robots, ça pourrait être pas mal, ou steampunk, steampunk, bah allez, c'est parti, steampunk, donc du coup, comme ça, ça sera un petit peu dans le cadre, un petit peu comme sur du, alors évidemment, ça joue sur un ordi, hein, du RTS en ligne, pas déconner, la Play One, voilà, on va pas déconner, bah écoutez, on va laisser ça comme ça, non, on va prendre quoi comme Game Report, est-ce qu'on avait un jeu, non, allez, on va chercher, on va réfléchir un petit peu, donc, gameplay, ça doit être très important, les graphismes, on s'en fout pour du RTS, l'histoire, on s'en fout, par contre la durée de jeu doit être importante, l'atmosphère, on s'en fout, ça doit être le fonctionnement, ça doit être un jeu profond, pas forcément convivial, et les joueurs occasionnels, on s'en tamponne le steak, les steaks même, si on en a plusieurs, je sais pas, enfin bref, on s'en fout, voilà, on s'en fout, et je pense que là, on est plutôt pas mal, allez, test one, voilà, on va même pas mettre toutes les langues, on va dire, gameplay, c'est bien, ça c'est la musique plus importante que le graphisme, je pense, hop, on va mettre à 25 et 15 quand même, faut pas déconner, allez, on va mettre à 20, 25, 35, je pense, ça m'a l'air pas trop mal, là on va virer des trucs, on va virer des trucs, on va virer le multijoueur sur internet, on va aller mettre le multijoueur sur internet, mais pas en, si on LAN, mais pas en écrans spité, faut pas déconner non plus, et là voilà, là le but c'est juste de faire des jeux, faire des game report, faire des jeux, faire des game report, jusqu'à ce qu'on obtient le bon truc pour faire le bon gros MMO, qui va tuer, qui va tuer sa maman, enfin non, il va pas nous tuer à nous, ça serait con, mais, mais, mais voilà, vous avez l'idée, du coup les employés en graphisme, ils en sont où ? 100, 100, d'accord, donc il y en a deux qui sont à 100, c'est Burkart et Pablo Marquez, donc Burkart et Pablo Marquez, vous dégagez, s'il vous plaît, et je vais avoir besoin de vous, vous allez faire, voilà, des petits trucs de merde sur ce jeu, histoire qu'ils se vendent quand même un petit peu, on va pas déconner, voilà, et là on va faire, improve gameplay, tac tac tac, voilà, on va prendre les trois trucs, et là, vous, vous allez repartir ici, nickel, voilà, voilà, et, 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 on va même pas se faire chier enlever les bugs, on va faire ça, on va même pas se faire chier enlever les bugs, voilà, donc pourquoi je fais ça en fait, pour augmenter leur vitesse, alors est-ce qu'ils ont besoin d'augmenter la vitesse, oui, 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 ils ont besoin d'augmenter la vitesse de travail, donc du coup, je leur fais faire ça, ça peut toujours aider, et donc du coup, eux, ils en sont où d'ailleurs en vitesse, ils sont à 100% en vitesse, ouais, 100% de vitesse, 100% de travail de bureau, ok, donc ils sont nickel, ils sont nickel, par contre, ils sont un peu lents, ils sont même très très lents, il va falloir leur faire travailler le travail de bureau, on s'en fout, non, on va pas faire de la promo pour ce jeu, faut pas déconner non plus, putain, non, mais il est vraiment en train de bien monter, alors qu'on a vraiment fait de la merde, allez, remove bugs, c'est parti, et on va continuer à améliorer le graphisme, écoutez, on va pas se priver, on a des sous, on a des sous, on va les faire péter, écoutez, allez, on va changer même le nom, rapport sur le projet développement, on va pas l'appeler RTS, on va l'appeler genre Arcadia, c'est parti, on va dire que c'est une espèce de planète machiniste, enfin genre avec les, non, c'est pas la planète qui est machine, soyez pas cons, c'est genre les hommes qui sont dessus, c'est une planète très mécanisée, avec un environnement très mécanisé, voilà, très mécanique, graphisme, toi t'es à 100%, tu dégages, toi t'as 90%, donc tu restes, toi t'as 90%, donc tu restes, voilà. Ok, le RTS Engine Key a été vendu, donc même s'ils sont à 100 000, même s'il faut payer 100 000 pour avoir ce truc là, il l'achète, donc écoutez, c'est tant mieux. Allez, on continue notre petite recherche de thème, ça peut toujours être utile, voilà, c'est parti, recherche thème, tueras gage, ça me paraît pas mal. On continue, recherche thème, vampire, ah bah tiens, vampire, ça on pourra faire notre Wendy, comme ça, on pourra faire Wendy, écoutez, pour ceux qui étaient là sur Game Dev Tycoon, Wendy, non, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Ah, attendez, on peut supprimer le jeu. Ouais, non, on va pas le supprimer, parce que j'ai peur que du coup, on puisse, on puisse rien faire dessus. On va le produire nous-mêmes, deux semaines, on va le mettre en vente, voilà, c'est pas cher du tout, dès le départ. 75%, bah écoutez, c'est pas trop mal. Create Game Report, Arcadia, ça veut dire qu'on avait au moins un truc de bon dessus, je crois. Allez, on va le produire à 100 000 exemplaires, c'est parti, je pense qu'on va pas se faire chier à faire des mises à jour dessus, le but c'est pas qu'ils se vendent, c'est juste qu'ils arrivent, si à la limite, il pouvait arriver. Quoi ? Meilleur jeu de l'année ? Non mais ils sont cons. C'est pas possible, y'a pas d'autre mot. Genre on fait une merde, exprès, genre on dit bon, c'est une merde, mais non, c'est le jeu de l'année. Ok, je crois qu'on est trop fort, c'est tout les amis, on est trop fort, faut pas, faut arrêter de se voyer la face. On va faire une petite campagne de marketing, on va booster, on va, écoutez, si c'est, s'il y a moyen, autant le faire. Alors, voyons voir notre Game Reaper, mes jeux, mes Game Report, où est-ce qu'ils sont, mes Game Concept, ça, voilà. Il y avait quoi de bon ? Non, d'accord, il ne nous dit pas ce qu'il y avait de bon, il faut qu'on fasse un nouveau jeu pour ça. D'accord, donc, il nous reste, j'ai dit qu'il nous restait, ouais, il doit nous rester 4 petites minutes, 4-5 petites minutes, donc du coup, on va attendre qu'ils aient terminé leur caractère design avancé, ben d'accord, donc toi t'as 100%, donc tu dégages, et elle est où celle qui, c'est toi qui te barrais là-bas, hop, tiens, voilà, on va te ramener, ben en fait, on annule le cours, et toi, tu t'assoies, ah c'est toi, voilà, merci, et on va prendre, voilà, par ici, et qu'est-ce qu'il faut, d'accord, et donc du coup, on est parti, on va pouvoir faire, notre, MMO, je pense, alors du coup, si on développe un nouveau jeu, genre, voilà, hop, nickel, c'est parti, non alors, on va pas s'emmerder, on va faire une, oh, c'est RPG, c'est pas mal ça, c'est même OVNI, en fait, on pourrait faire, ouais, 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 on va améliorer Arcade Engine 7, écoutez, on va faire des sous, on va faire des sous, là, on va faire vraiment, les bâtards, littéralement, c'est parti, alors, on va mettre, on va mettre toutes les technologies, boum, boum, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies, d'ailleurs, à rechercher, oui, il y a Retour de Force et Cinématique Vidéo, d'accord, donc on va les rechercher, on va faire les bâtards, on va faire notre, on va faire un, un, un MMORPG, Earth, enfin, pas un MMORPG, qu'est-ce que je raconte comme connerie, on va faire un Arcade MMO, donc, du coup, ça va être du Earth Invasion, comment est-ce qu'on pourrait jouer, comment est-ce qu'on pourrait faire jouer ça, en fait, non, ça va pas être du massivement multijoueur, on va juste dire qu'il y a genre possibilité de jouer en ligne, ça va être un des premiers jeux où on pourra jouer en ligne, ouais, ça sera génial, enfin, non, pas un des premiers, vu qu'il y avait RTS, le test merde, Arcadia, voilà, c'était Arcadia, et donc, du coup, du coup, du coup, on va faire, développer une suite, Earth Invasion 4, on va l'appeler Earth Invasion 5, et donc, du coup, OVNI, double A, triple A, je ne sais pas, triple A, c'est parti, Arcade, Arcade, non, pas RTS, ça sert à rien, arcade, et, et, et simulation, ah ouais, on pourrait même mettre les gens à l'intérieur du vaisseau, ouais, voilà, comme ça, ça sera pas mal, ça nous permettra de faire de la simulation, en plus, de gagner des petits points en plus, voilà, donc, du coup, Personal Computer, il a changé d'icône, c'est génial, donc, du coup, maintenant, il y a l'Apple, qui a également changé d'icône, donc, c'est-à-dire qu'il est encore mieux maintenant, allez, on va acheter des kits de développement, on va tous les acheter, boum, 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 ah putain, il y a l'Xbox, boum, 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 Xbox qui, au passage, est la première console, il me semble, à avoir intégré une prise Ethernet, donc, du coup, elle peut jouer en ligne, donc, on va la prendre, la Play 2, je ne sais plus si elle pouvait jouer en ligne, je crois, mais la Dreamcast, elle pouvait également, écoutez, on va le faire plaisir, à ce genre qui était désespéré, et on va faire un jeu sur Dreamcast, enfin, on va porter un de nos jeux sur Dreamcast, pour être plus exact, c'est-à-dire qu'on ne va pas le faire exclusivement pour ça, ça serait un peu idiot, je pense, si vous voulez mon avis, donc, du coup, on met tout, voilà, même le cas de réalité virtuelle, qui n'existe pas encore, je ne sais pas s'il existe encore, s'il existe déjà en 2001, alors, on met en pause, on met en pause, parce que là, du coup, ça commence à être un peu, on va améliorer le gameplay, c'est parti, boum boum boum, on va améliorer le son, boum boum boum, pareil, vous connaissez un petit peu, les tout ça, requires video cutscenes, ah, c'est ça, c'est cinématique vidéo, en fait, qu'il faut pour pouvoir faire ce truc, d'accord, d'accord, donc, du coup, écoutez, on est parti, on est parti sur ce jeu, et je pense que du coup, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, allez hop, on va mettre Arcadia en avant, écoutez, notre jeu qui était censé être une putain de bouse, le truc de test, littéralement, c'est pas grave, c'est un jeu qui se vend, en plus, bon, c'est peut-être parce qu'il est qu'à 20 dollars aussi, qui se vend autant, par contre, ce serait cool, à un moment, qu'on rembourse, qu'on rembourse un petit peu, ce serait cool, vraiment, genre, si on diminue encore le prix des emballages, genre, on le met à 15 dollars, non, ça ne changera rien, ça ne changera rien, ah si, apparemment, ça a changé quelque chose, apparemment, ça a changé quelque chose, très bien, donc du coup, boum, boum, alors on va arrêter les campagnes marketing, ça commence à être très très cher pour ce que ça nous apporte, ouais, bon, mais c'est pas grave, il sera pas dans le verre, Arcadia, alors qu'est-ce qu'on nous propose, de la merde, on nous propose même un RPG, ah, par contre, on gagne 47% dans ce truc, c'est intéressant tout ça, écoutez, 4 millions, il ne faut peut-être pas déconner, pour un jeu comme ça, ouais, on ne va pas les faire, parce que je n'ai pas envie de perdre nos fans, je n'ai pas envie de les décevoir avec des jeux de merde, on dit que c'est le mec qui a sorti un jeu test comme ça, un peu random, voilà, on a fait ça en 10 minutes, si vous voulez, jouez-y, non mais stop, stop, la production, pourquoi il s'est remis à, putain, quel con, j'aurais dû stopper là, du coup, on a perdu énormément, reste des ventes, c'est parti, Grunt, la légende, on vend, Arcadia, on vend, et boum, 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 et donc du coup, écoutez les amis, je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter, dans le prochain épisode, on espère que Earth Invasion 5 sera un carton, mais genre le truc, le genre de truc qui va nous propulser vers les étoiles, et qui va nous faire dominer le monde entier, voilà, on va faire la technologie, retour de force, c'est parti, et donc du coup, voilà, ça sera cool, dans le prochain épisode, donc du coup, on va essayer de déménager, d'agrandir un petit peu, parce que là, vous voyez qu'on a vraiment du mal, pour faire tous les développements, on a vraiment beaucoup de mal, donc du coup, on va essayer d'agrandir un petit peu tout ça, pour accélérer le développement, parce que là, regardez, les graphistes, ils ne vont pas tarder à avoir terminé, les sons, ils n'auront pas tardé à terminer non plus, qu'on n'aura pas fait 75%, donc ça commence à être un petit peu tendu, il va falloir qu'on passe, je pense, à 20 employés là-dedans, d'ailleurs, en parlant d'employés, est-ce qu'on peut embaucher des bons employés, oui, on peut embaucher lui, qui n'est pas mauvais, d'accord, donc pour ça, il va falloir qu'on achète un cheap fan, je crois que c'est comme son nom, enfin, un ventilateur de merde, quoi, littéralement, cheap, ça ne veut pas dire merde, ça veut dire pas cher, mais bon, voilà, c'est comme Lidl, enfin, maintenant, c'est vrai que Lidl, ils commencent un petit peu à changer leur image de marque, donc, ce n'est pas complètement vrai, mais ce n'est pas complètement faux non plus, ce que je dis, voilà, toi on va te mettre en recherche, parce que pour le moment, tu ne sers un peu à rien, et je n'ai pas de place, je crois que je ne peux pas me rajouter de bureau, est-ce que je peux rajouter un bureau là-dedans, non, il n'y a pas moyen de rajouter un bureau, donc écoute, pour le moment, pour le moment, tu es très bien à faire ce que tu vas faire, voilà, attendez, mais en fait, il y avait déjà un truc ici, j'en ai mis un deuxième là, donc je peux virer celui-là, le major ici, est-ce que je peux genre décaler ce bureau, comme ça, et mettre un autre bureau, comme ça, et du coup, toi, toi là, le bon, tu peux venir ici, et aider à travailler, non mais c'est bon, tu as un bureau, wow, plus 180 de graphismes, comme ça, pouf, c'est pas mal, c'est une bonne idée ça, très bonne idée, super les graphismes, vous avez bien joué, vous avez très bien, très bien taffé, par contre là vous, vous êtes quand même encore très très lent, c'est pas possible, vous avez 100 de game design, vous êtes, enfin, il y en a qui ont 100 de game design, c'est aussi lent que ça encore, donc voilà, ça commence à poser des petites questions éthico-ethniques, non, rien du tout, raté, tu dis de la merde pour changer, enfin non, non, justement, pour pas changer, bon, 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 on va commencer à arriver sur la fin là, les amis, ça fait longtemps que je vous ai dit qu'on allait se laisser, écoutez, je vais avoir une petite idée de merde, là, tout de suite, tout de suite, vu qu'on va changer d'endroit, c'est pas grave, si on prend de la place, boum, là, on va faire une grande salle de contrôle de qualité, on va mettre plein de bureaux, genre, on a des sous, donc autant en profiter, on va mettre plein de bureaux, toc, 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 voilà, nickel, et comme ça, après, on pourra mettre, on pourra mettre, voilà, on pourra mettre eux, une fois qu'ils auront fini, on pourra en mettre quelques-uns ici, histoire de, histoire de débuguer plus vite, parce que là, les bugs, wow, juste, wow, ok, donc du coup, Earth Invasion 5, terminé, et du coup, on prend ces gens-là, on les met là, on leur dit, remove bugs sur Earth Invasion 5, tac, on en rajoute deux, je crois que c'était ça, ouais, c'était deux, et du coup, allez, là, du coup, il va falloir coder, et du coup, on a une salle de trois également, on a trois places, donc on va pas oublier ça, voilà, on peut leur demander de enlever des bugs, remove bugs, c'est parti, Earth Invasion 5, et vous, vous êtes, mais d'une lenteur, vous êtes d'une lenteur, c'est pas possible, ils ont combien de vitesse ? 75, 75 de vitesse, et ils sont aussi lents que ça, c'est pas possible, genre les mecs, ils sont 5, ils ont presque déjà fini, et croyez-moi, et ils ont pas de vitesse, si on regarde, ils sont à 60 de vitesse, ouais, c'est ça, 50, 60, allez hop, remove bugs, c'est parti, et là par contre, pour descendre les bugs, ça va aller vite, allez, boum, 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 on a trois équipes dessus, donc ça aide, recherche technologique, il n'y a rien à faire, recherche sur thème, ninja, ça m'a l'air très très bien, ça les ninja, et c'est parti, et donc là du coup, on va pouvoir commencer à faire des grosses campagnes de marketing, c'était peut-être un peu tôt, 500 000 comme ça, boum, et là du coup, nos fans commencent à n'être pas contents, ils sont beaucoup trop nombreux, pour que même à trois, ah mais non, c'est parce qu'il y en a un qui s'est barré peut-être, dès qu'il va revenir, il sera mieux je pense, et là du coup, on va pouvoir commencer à faire notre campagne de marketing, ça y est, c'est terminé, ah mais non, le son est pas, ça y est, le son est terminé, donc là, on va pouvoir sortir le jeu, Earth Invasion 5, produire soi-même, deux semaines, on met à fond, boum, 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 92, boum, et là du coup, assign staff, vous connaissez la technique, donc employé, assigné le staff, on les met ici, employé, assigné le staff, on les met ici, et là on fait, je produis, Earth Invasion 5, et là on met 500 000, boum, comme ça, tout de suite, on claque, on claque des doigts, et ça part là, du coup, on fait un game report sur Earth Invasion 5, les amis, et normalement, on va se mettre à faire de l'oseille, on va se mettre à faire de l'oseille, update, on fait des mises à jour là-dessus, et boum, et donc du coup, ah j'y pense maintenant, Arcadia n'était pas en, comment dire, Arcadia n'était pas en multilingue, il avait genre français, anglais, c'est peut-être pour ça aussi que c'est si mal vendu, enfin si mal vendu, pour un jeu qui était censé vraiment pas se vendre, c'est plutôt pas mal, mais voilà, du coup, ouais c'est bien ça, maintenant qu'ils sont trop à travailler, ils sont bons, donc là il faudra faire gaffe, il va falloir rajouter des nouveaux employés, je pense, pour nos fans, écoutez, et c'est plutôt pas mal, et ça commence à, alors Arcadia 5 qui fait un mauvais départ, mine de rien, mais ça va venir, ça va venir, ne vous inquiétez pas là, boum, voilà, 33 000 dans la semaine, et ça continue à augmenter, bon d'un autre côté, on dépense 500 000 toutes les semaines, j'ai envie de dire, pour faire des pubs à la télé, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça va se vendre, ça va finir, on claque 3 millions, c'est parti, le gros truc, allez, plus 500 000 fans, c'est parti, dans la poche, non mais c'est d'une facilité, à partir de maintenant, on est en 2003, on est qu'en 2003, les amis, bon par contre là, nos sous, ça serait bien qu'ils commencent à revenir dans les peaux poches, parce que, voilà, ça serait bien, ça serait gentil, allez, donc on fait nos mises à jour, et du coup, les amis, là ça fait 10 minutes, je pense que je trimba, je vous dis, ouais, on va s'arrêter, on va s'arrêter, donc du coup, pour le coup, on va vraiment s'arrêter, les amis, je vous dis donc, à très bientôt, pour la suite de nos aventures, merci à toutes, merci à tous d'être là, de laisser des commentaires, et de laisser des pouces, des pouces faire, parce que c'est juste énorme, le premier épisode, je crois qu'il a battu depuis longtemps, le nombre de pouces verts qu'on a sur des Kingdom Hearts, ce premier épisode ou quoi, donc c'est juste génial, vous êtes juste géniaux, continuez à mettre des pouces verts, continuez à partager, continuez à mettre des commentaires, ça me fait super plaisir, et je vous retrouve donc la semaine prochaine, pour de prochains épisodes, et d'ici là, les amis, comme toujours, prenez soin de vous, bye. Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,